Je suis en compagnie de Félix Roy, gagnant ce soir de la Coupe Médéric. Écoute, Félix, on sent que la compétition est extrêmement forte ici en Sportman, du côté de l'autodrome Granby. Mais la Coupe pour les jeunes, tout ça, c'est toujours le fun de voir ça. Beaucoup de relève dans cette classe-là. Toi et ton frère, tout ça, vous faites beaucoup de courses également, mais vous faites partie de la relève également en Sportman. Comment est-ce qu'on se sent d'avoir remporté cette Coupe-là? Tu sais, c'est sûr qu'on se sent bien. Je remporte la Coupe de mon cousin. Puis, il y avait des bons pilotes qui en faisaient partie, dont William Racine, Donovan-Lussier. C'est tous des bons pilotes, puis c'est la relève. Parlant de relève, tout ça, c'est ça que je mentionnais tantôt. Votre but avec ton père, Martin, a fait beaucoup de courses, tout ça, dans le passé. J'imagine que le but légitime pour vous autres, c'est de monter en modifié en 358 en gros bloc au cours des prochaines années. C'est sûr que demain, je suis supposé prendre le W16 à mon frère. Mais on a eu des soucis, ça fait que je ne pourrai pas, finalement. Sûrement, je vais le faire quand c'est deux fois 40 tours au RPM en fin d'année. Peut-être que je vais le faire. Si mon frère, ça étant le moyen, je vais prendre son char, c'est sûr. Sinon, l'année prochaine, s'il y a des moteurs à vendre de gros blocs, mon père, il cherchait pour en acheter un pour aller faire une couple de courses aux États-Unis, moi et mon frère. Pas le tour en tant que tel, mais c'est aussi les lignes ouvrent. Puis la saison d'après, le plan, c'est de faire tout le tour, arrêter le local, Drummond, Granby, Cornwall, et ainsi de suite. Juste se concentrer sur le tour, le faire au complet. Avec les deux voitures, ça serait ça le plan? Oui, ça serait moi et mon frère. On partirait, c'est sûr qu'il va y avoir un manque d'équipe avec mon père, puis on partirait faire le tour au complet. C'est le fun d'entendre ça, c'est une belle ambition également pour vous autres, pour toute l'équipe. Parle-moi un peu du iRacing, Félix, c'était, je pense, un des meilleurs en Amérique du Nord dans ça, au cours de l'hiver, puis au cours du printemps. J'imagine que c'est toujours aussi fort avec la pandémie et tout ça, ça risque d'être encore aussi fort dans les mois à venir également. Oui, iRacing, si j'ai un championnat, c'est un genre de championnat du monde, c'est tous les meilleurs qui s'inscrivent à ça. Il y a même des gars qui ont fait le championnat du monde l'année passée, qui ne réussissent pas à se qualifier en course. C'est un championnat de 8 courses. Pour l'instant, je suis sixième au monde à date sur iRacing en Dirt Oval, puis c'est sûr que cet hiver, je vais rejouer plus, puis je vais sûrement faire la saison de Driver Simulation s'il ressorte une autre saison aussi. Ça, je me concentre sur iRacing quand j'ai des temps libres, puis je pense que ça m'aide un peu sur la traque, à visualiser, puis choisir mes lignes de course. Oui, bien, félicitations Cédric, félicitations Félix, j'ai trop de noms dans la tête ce soir, mais félicitations, un bel accomplissement ce soir, puis on va te souhaiter la meilleure des chances pour le reste de la saison. Un gros merci, puis un gros merci à tous mes commanditaires, surtout Gamache, un petit merci aussi à Cool Boy, puis c'est ça. Félicitations Félix. Merci.